Salut tout le monde, bienvenue sur Gwent, nous attaquons le dernier défi pour débloquer la carte d'Ethnée meneuse d'Escoyatel. Bon, c'est pas vraiment une meneuse d'Escoyatel, mais bon, on n'est pas là pour parler des livres, quoique si, on peut très bien. Avec qui je vais tenter cette fois ? Parce que j'ai... j'ai modifié quelques decks. Je vais retenter peut-être avec Harald, sauf s'il y a un conseil qui me plaît bien, et qui me fait changer d'avis. Siaran, l'étau de Gouletta, l'étau je ne l'ai pas, et Siaran, je ne sais pas trop dans quel deck c'est, mais je dirais que c'est un nom d'elfe. Je dis peut-être des bêtises. Alors que les Driates sont pas vraiment dans l'Escoyatel, en fait l'Escoyatel c'est plutôt un groupe. Alors certes, dans ce groupe il y a des elfes et des nains, mais tous les elfes et les nains ne sont pas dans l'Escoyatel. Ce sont en fait des... essentiellement des êtres non-humains, enfin tous, tous, et ils détestent les humains. Voilà, c'est pas le grand amour dans l'univers du sorceleur, entre les elfes, enfin entre les humains et tout ce qui n'est pas humain. Elfes, nains, tout ça. Donc les Driates de Brokylon ne sont pas vraiment dans la faction d'Escoyatel. Typiquement, ce serait une faction à part, je dirais. Mais bon. Bref, on ne va pas chipoter. Les eaux de Brokylon sont réputés pour leur propriété extraordinaire, et c'est vrai. Les gens si abreuvant perdent la mémoire et les Driates verraient l'avenir sur leur surface lisse. Il n'est donc pas surprenant que leurs armées semblent parer à toutes les éventualités. Toujours le même conseil, en fait. Toujours le même conseil, elle améliore ses unités. Donc Ethnée, bien sûr. Il n'y aura pas de négociation. Un putain plus précieux que dans vos rêves les plus fous. Donc on y va avec Harald. Non, cette carte-là ne m'intéresse pas tant que ça. Ok, celle-là m'intéresse un peu plus. Ces deux cartes-là ne m'intéressent pas spécialement, parce que je peux les défausser. Hier, ça, ça m'intéresse. La double croix d'Elzur, ça m'intéresse. Grandement. Commando novice. Fort bien. Ah 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 ah, à chaque fois que vous tirez une carte, infligez deux points de dégâts en ennemi aléatoire. Eh bien... Je suis un nain qui connaît son métier. Eh bien non. Voilà, sur un qui te menace. Ah ah ah. Ah, la foudre d'Elzur. Bien tenté. Double croix d'Elzur. Oh, c'est parfait. C'est absolument parfait. Je vais jouer cette carte ici. Si tu veux passer, il faut payer. C'est comme ça. Il n'y aura pas de négociation. Un pirate, quoi. Un pirate. Ah ouais, bien tenté. Bien tenté. Allez, Drakkar. Pourquoi avoir fait ça ? Activer le verrouillage d'une unité, ouais. Et déplacer là, vers cette ligne de son côté. Ah, une carte d'esquelettelle qui peut déplacer notre carte. Ça, ça pourrait m'intéresser. Si jamais j'ai l'occasion de la voir un jour. Ah bah, Siaran, voilà, justement. Effectivement, c'est un elfe. Alors, il faudrait que j'en fiche des points de dégâts à un ennemi. Ah, je pense que ça peut se faire. Par les spectres de Morog. Hé 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 hé. Si vous voyez ce que je veux dire. Waouh, qu'est-ce que c'était ? Oh, la vache. Donc, c'est quelle carte déjà ? Grêle dévastatrice de Merigold. Triste et pénible. Infliger deux points de dégâts à une unité. Tatatatata. Ok. On va tuer Ethnée. J'aurais pas dû attaquer Ethnée, je suis stupide. Bah non, si, 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 c'est bien. Vu que je les ai toutes endommagées. Ouh, Yorbet. Espèce de fripouille. Ha ha. Hum. Ouh, il y a un truc que je peux faire qui est très intelligent. Toi, tu veux que j'en fasse un petit jeu de mou ? Oh, oh. Comme ça, hop. Ça inflige un point de dégâts à cette unité-là. Mais, vu qu'elle a une armure, ça ne l'affaiblit pas. Ok. Je pense que je peux arrêter la manche ici. Parce que j'ai... J'ai une carte en plus. Et là, j'en ai deux. Ouh, en plus, il a joué sa Senté 6. Parfait. J'ai perdu la manche. Mais j'ai deux cartes en plus. Alors, par contre, oui, il va falloir... Je pense que les archers sont peut-être en trop. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. Potion tonnerre. Ça peut m'être utile. Point du jour, ça peut m'être utile aussi. On va zapper la serration. Yeah. Oui, Tris. Et je vais jouer Sac à Souris. Je vais te donner un coup de main. Yes. Je vais devoir défauser deux cartes. Du coup, il y en a une. C'est tout choisi, celle-là. Et celle-là ne m'intéresse pas tant que ça. C'est peut-être risqué, mais tant pis. Au moins, j'ai pioché. Décret royal. Aral l'estropié, je vais l'utiliser, mais vraiment à la fin. Je pense que je peux balancer Tris, non ? Je peux jouer Tris. Parce qu'il faut... Attendez, il faut que je gagne la manche. Donc, il faut que je fasse attention. Je vais jouer Gérald. Non, ce n'est pas ton jour de chance. Et on va jouer la potion tonnerre. Ça calme, hein ? Ça calme. Et j'ai Harald pour la dernière manche. Ça va faire super mal. C'est délicieux. Regardez et prenez-en de la graine. Elle vient de me parler, là ? Ou je rêve ? Ouh, une prêtresse de Freya. Ah non, c'est qu'elle a joué une carte. Ah, c'est la danseuse guerrière-elfe qui m'a parlé. Alors, si je devais rester une unité, qu'est-ce que ce serait ? Une unité bronze, bien sûr. Peut-être un fabricant de bouclier. Ça peut être pas mal. Sur un, il ne pourra pas utiliser son effet. Le défenseur de bouclier m'intéresserait bien. Et pour l'instant, je vais... Pour l'instant, j'ai joué point du jour. Pour gagner un petit peu de temps. Mince. Ah ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire ralliement. Voilà, une carte qui n'a servi à rien. Ah ah, je suis stupide. Bon, bah... Je me sens bête. Ah, je suis bête. J'espère que ça ne va pas me jouer des tours. Ah bah voilà, il y en a qui ne font pas la même bêtise que moi. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, on va jouer à Harald. Voilà. Au revoir. Bon courage. Ça va. Je vois un sort, une carte métaux bronze de votre jeu. Puis générez-en une copie. Ah, ça n'a pas fonctionné apparemment. Quel dommage. Dans ce cas, je vais me faire un plaisir. De jouer mes autres cartes. Allez. Vas-y Harald. Fais-toi plaisir. Et on finit avec... Triss. Bon, on va finir avec Triss. Juste pour le plaisir. Je m'en suis tellement bien sorti, malgré ma petite erreur. La carte qui ne sert à rien. C'est dommage. Heureusement que j'avais fait une bonne première manche. Et voilà, défi réussi. Et bah, dites-moi... C'est un défi qui s'est très bien passé. Et j'ai donc la carte détenée. Ouais ! Et on va changer de registre, du coup, pour les trois prochains défis. En fait, je pense que c'est ça la petite particularité de la faction d'Escoyatel. C'est qu'on a... On peut jouer avec des elfes. Jouer avec des nains. On peut jouer, d'une certaine façon, avec les deux. Mais là, je pense que la thématique des défis, c'est les trois premiers pour les elfes et autres créatures de Brokylone. Donc, éthnées, les dryades. Et les trois derniers défis, les nains, justement, pour débloquer Broover Hoog. Et ce sera donc dans la prochaine vidéo sur les défis de Gwent. On se retrouve donc bientôt. Salut tout le monde. A la prochaine.